... Tuberculose, choléra, dingue, sida, srasse... Depuis quelques années, on observe un retour des grandes épidémies. Alors, soit des maladies qui étaient contenues et qui sont réapparues, comme la dingue, autrefois limitée à l'Asie du Sud-Est, soit des nouvelles maladies qui apparaissent, comme le SRAS, le H5N1 ou le sida, pour parler, les plus connus. Alors, pourquoi ces retours et ces émergences de nouvelles maladies ? Voici une carte où nous faisons figurer les foyers de maladies infectieuses apparus ou réapparus dans le monde au cours des 20 dernières années. Du sida, en 1983, au SRAS, en 2003. Ces maladies infectieuses sont transmises par les virus, les bactéries et les parasites. Alors, donnons quelques définitions. Sur la carte, on repère d'abord le virus Ebola, la dingue, la maladie du Nil occidental, la fièvre Nipa, la fièvre jaune, le SRAS. Ce sont là des maladies qui sont dues au virus. Ils infectent nos cellules pour survivre et se reproduire. Ils sont difficiles à combattre, car on ne peut les éliminer qu'en détruisant les cellules colonisées. Et certains d'entre eux mutent facilement, comme le virus de la grippe, qui revient chaque année sous une forme nouvelle. Ensuite, il y a les maladies dues à des bactéries, comme la légionellose, la méningite, la maladie de Lyme. Et là, contrairement au virus, les bactéries sont des organismes vivants, capables de se reproduire seules. On peut les combattre grâce aux antibiotiques, sauf quand elles deviennent résistantes. L'Institut Pasteur estime que l'on ne connaît que 1% des espèces de bactéries vivant sur la Terre. Enfin, il y a les maladies parasitaires. Par exemple, on repère sur la carte le paludisme. Les parasites vivent aux dépens de l'organisme qui les nourrit. Donc, en résumé, on a les virus, les bactéries ou les parasites, qui sont les agents infectieux responsables de la maladie. Maintenant, comment se transmettent ces agents infectieux ? En fait, près de 70% des infections apparues ou réapparues dans les années 90 sont d'origine animale. Ce schéma que vous voyez là montre bien que les modes de transmission sont le reflet de la vie quotidienne. Le virus de la grippe aviaire, par exemple, contamine des personnes qui travaillent ou qui vivent à proximité immédiate des élevages. Il y a les morsures ou bien l'ingestion d'aliments contaminés. Il y a aussi tout simplement les piqûres de moustiques qui jouent un très grand rôle. Par exemple, pour la propagation de la dengue ou du paludisme. Donc, bétail, oiseau, moustique, ce sont les vecteurs de ces maladies. Maintenant, quels sont les facteurs qui favorisent le retour ou l'émergence de ces maladies ? Reprenons notre planisphère. D'abord, il y a tout simplement nos modes de vie. L'urbanisation entraîne la promiscuité et favorise la propagation des épidémies. La climatisation des bâtiments, s'ils sont mal entretenus, peut propager la légionnellose, qui est une infection respiratoire causée par les climatiseurs ou les jacuzzis. L'alimentation peut aussi être une source de maladies. Ou, pour être plus exact, l'industrialisation de la chaîne alimentaire. Elle donne à des agents pathogènes l'occasion de rencontrer l'homme. C'est le cas de la maladie de la vache folle, ou ESB, devenant maladie de Crossfell-Jacob lorsqu'elle mute et se transmet à l'homme. La maladie de la vache folle est apparue au Royaume-Uni en 2001. Elle réapparaît brièvement dans le pays en 2007, mais elle est alors beaucoup plus vite contenue. Eh bien, c'est une maladie rare qui peut toucher l'homme et entraîne alors une dégénérescence du cerveau. Il y a aussi les transports. La peste avait été propagée au Moyen-Âge par les rats qui voyageaient dans les cales des navires. Eh bien, aujourd'hui, c'est l'avion qui favorise la propagation de la tuberculose, de la grippe, ou bien, tout récemment, le SRAS, c'est-à-dire le syndrome respiratoire aigu-sévère. Voici, justement, une carte de la progression épidémique du SRAS. Au départ, il s'est propagé depuis un hôtel de Hong Kong en mars 2003. L'hôtel est un lieu de croisement, les voyageurs y séjournent, puis repartent, porteurs éventuellement du SRAS, vers des destinations intercontinentales. C'est ainsi qu'on a pu enregistrer des foyers d'infection très éloignés de Hong Kong, à Singapour ou même à Toronto, où, en quelques jours, près de 146 personnes ont été contaminées et 22 personnes sont mortes au Canada. Alors, ça permet de comprendre le rôle central de l'avion pour disséminer la maladie. Car avec les avions, les microbes peuvent non seulement se propager à la surface du globe, mais ils peuvent aussi sauter d'un continent à l'autre en quelques heures, bien avant la fin de leur période d'incubation, ce qui rend leur détection très difficile. D'autant plus que le trafic aérien ne cesse d'augmenter. Autre facteur de propagation, les bouleversements des écosystèmes entraînés par les activités de l'homme. Regardons une carte de l'évolution des désertifications et des déforestations dans le monde. Car en modifiant brutalement la nature, l'homme contribue à la propagation des maladies infectieuses. C'est ainsi qu'est apparu en zone de forêt tropicale le virus Ebola à la suite de déforestations industrielles. On a là typiquement un virus mortel qui existait déjà et qui était confiné dans son milieu forestier et qui a été brusquement en contact avec l'homme par la déforestation. Même cause, mêmes effets en Malaisie. A la suite d'importants feux de forêt, environ 300 000 chauves-souris ont quitté leur habitat forestier. Elles ont répandu leur urine qui contenait un virus nommé Nipa sur des fruits. Les porcs qui mangeaient ces fruits ont été contaminés et les porcs ont contaminé les fermiers. Et bien ce virus Nipa, en 1999, a causé la mort d'une centaine de fermiers en Malaisie par encéphalite, c'est-à-dire une inflammation du cerveau. Avions, déforestation, on peut aussi incriminer les barrages ou les réseaux d'irrigation. En modifiant l'hygrométrie, les barrages favorisent la multiplication des moustiques et des mollusques, vecteurs de maladies. Par exemple, avec la mise en eau du barrage d'Aswan, on a constaté en 1977 l'apparition d'une nouvelle maladie. La multiplication des moustiques sur le lac Nasser, en Haute-Égypte, a favorisé la propagation d'une fièvre nommée Vallée du Rift. 200 000 personnes ont été infectées et 600 sont décédées. On repère le même phénomène à partir de 1992 en Turquie. L'ouverture du barrage d'Atatürk sur le Frat a provoqué une augmentation des cas de paludisme dans la région. 785 cas en 1990, 5125 en 1993. Et ces risques vont être multipliés dans les années qui viennent avec le réchauffement climatique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, une élévation de température de 1 ou 2 degrés dans les prochaines décennies peut étendre le territoire des moustiques vers le nord et ils sont alors vecteurs de maladies tropicales comme la dengue ou le paludisme qu'on voit sur cette carte. La question de la disponibilité des médicaments reste une question évidemment vitale à l'échelle mondiale. On connaît des maladies très médiatisées comme le SIDA ou le SRAS mais on parle beaucoup moins de la trypanosomiase africaine, autrement dit la maladie du sommeil qui est véhiculée par la mouche Tsetse. Or elle est en recrudescence depuis une trentaine d'années. On voit son empreinte sur la carte et en 2001, cette maladie a tué près de 50 000 personnes selon l'OMS. Et le problème est toujours le même. Comme ces maladies touchent essentiellement des populations, des pays pauvres, donc non solvables, elles ne font pas l'objet d'un gros effort de recherche de la part de l'industrie pharmaceutique. C'est pourquoi on les appelle des maladies négligées. Et en face, en revanche, dans les pays riches, on a une consommation excessive de médicaments qui rend les microbes de plus en plus résistants. La France, par exemple, est le pays où l'on prescrit le plus d'antibiotiques et où les niveaux de résistance aux antibiotiques sont les plus élevés. Bien, alors tout cela n'est pas très drôle parce qu'après tout, ces maladies sont directement provoquées par notre façon de vivre ou notre façon de nous déplacer. Or, à elles seules, 5 maladies sont responsables de 80% des morts par maladie infectieuse. Les infections respiratoires, pneumonies et grippes, 4 millions de morts par an, le sida, 3 millions, la tuberculose, 1,5 million, le paludisme, 1 million. Et ces maladies infectieuses sur place ont un énorme impact économique et provoquent environ 15 millions de morts en tout chaque année, soit bien davantage que les guerres, le terrorisme ou les catastrophes naturelles réunies. Eh bien, ce sont les aléas mal connus de la mondialisation. Alors, si vous voulez approfondir toutes ces données, je vous renvoie à un certain nombre de sites, celui de l'Organisation mondiale de la santé, de l'Institut Pasteur, de Médecins sans frontières, de la Cité des sciences. Vous pouvez trouver les références sur le site du Dessous des cartes, sur Arte. Et puis, je voulais vous signaler aussi l'apparution du volume 2 de l'Atlas du Dessous des cartes, dont une partie est consacrée à la mondialisation, mais aussi au rapport de force, aux logiques régionales. Je l'ai écrit avec mes coéquipiers habituels, Virginie Resson et Franck Tétard. Et il est coédité par Arte Éditions et Talendier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada